Si je vous dis, Marianne Chazelle, que nous avons un extrait dans lequel on voit très ému après avoir reçu un Molière, Archive ou Archifaux ? Je vois où vous voulez en venir. C'est Archifaux. Archifaux parce que Molière vous n'avez jamais reçu ? Jamais. C'est quand même super étrange, 20 pièces, certaines très populaires, jamais ? Non, j'ai été nominée pour la dame de chez Maxime. D'accord. Et au moment des Molières, il y a eu les nominations, et j'ai été nominée, donc j'étais assez contente. Mais parallèlement, il y avait la nomination de la même pièce, montée dans le subventionné. Parce que vous savez, comme partout en France, il y a la guerre entre le public et le subventionné, le privé. Et moi, j'étais dans le privé. Et on s'est retrouvés, les deux actrices, à être nominées pour le même spectacle. Et c'est évidemment le subventionné qui l'a remporté. Mais, chose étrange, c'est que c'est moi qui ai reçu son courrier. Parce que je pense que les gens, voyant à la télé, ont cru que c'était bien entendu, dame de chez Maxime, tout ça, spectacle. Comme ils me connaissaient un tout petit peu plus que cette artiste qui était de l'ordre excellente, mais que les gens connaissaient moins, par exemple le subventionné, c'est moins populaire. J'ai reçu des lettres, bravo pour votre prix, au théâtre, je continuais à jouer. Mais cette carrière incroyable, au théâtre, jamais aucun Molière. Comment vous l'expliquez si vous l'expliquez, c'est quoi ? Vous n'avez pas la carte, trop populaire ? Écoutez, oui, sans doute. Je fais partie d'un autre circuit. Les gens du Splendide n'ont jamais été vraiment récompensés, que ce soit dans les Molières ou dans les Césars. Michel, ça a été à l'occasion d'un rôle tout à fait tragique. Je crois qu'ils sont partis du principe, je dis ils, vous savez, comme si c'était une entité toute puissante. Une organisation secrète. Qu'on était peut-être tellement populaire, que les gens nous connaissaient tellement, qu'on n'en avait pas besoin. Peut-être que c'est des prix qu'on fait aussi pour les gens qui ont accès moins au public, je ne sais pas. Quand on dit meilleure comédienne ou meilleure pièce de théâtre, on n'est pas en train de dire meilleure découverte. On parle bien de récompenser le meilleur du meilleur. Le meilleur du meilleur peut être populaire aussi. On ne doit pas être les meilleurs. Voilà. Les chiffres disent inverse, c'est pour ça. Non, c'est bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand vous avez un prix, mais franchement, je vous assure que ça n'a aucune importance. Vous voyez des immenses acteurs qui n'ont jamais été récompensés et qui sont excellents et que les gens ont adoré et qui sont restés dans la mémoire des gens ou qui continuent à travailler très bien. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec et puis c'est tout, c'est une particularité française. Ce sera le 13 mai sur France 2, vous allez regarder ou pas ? Vous aimez regarder cette Sérémonie ? Le 13 mai, écoutez, le 13 mai, je ne pourrai pas le regarder. Hélas ! J'ai piscine à 23 heures. Voilà, mais je suivrai, par contre, je suivrai parce que j'espère qu'il y aura des choses bien qui seront récompensées, j'espère.